Merci à vous pour continuer après avoir dégusté ce magnifique cassoulet. Vous le constatez peut-être avec Philippe que nous avons fièrement des couleurs que vous connaissez bien en ce qui concerne notre cravate. En ce qui me concerne c'est René Massé, mon nouvel armie, qui m'a remis sa cravate personnelle. En tout cas c'est un petit clin d'œil tout à fait amical. Et donc on va entamer, Philippe, la dernière partie de cette belle soirée. Oui parce qu'on va parler des Canaries maintenant que nous portons fièrement et joyeusement vos couleurs. On passe à une nouvelle catégorie, on reste tout près du terrain. Avec les capitaines emblématiques. Voilà un beau jingle, une belle musique pour demander à nos sept capitaines qui sont honorées ce soir de nous retrouver dans quelques instants. Je vais vous donner ces noms et ces prénoms que vous connaissez. Je vais appeler ceux qui sont là avant de nous retrouver avec Lionel, Henri Castel, Charles Rosado est là ce soir, Adolphe Elezina, José Moya, Marc Palanque, Guy Sénet et Christophe Molli. Voilà les capitaines, ceux qui emmènent ce fameux 13. Ils sont là avec nous, on les accueille en musique, le temps de nous rejoindre. Voilà les capitaines qui est en table pour nous retrouver. Bien sûr Jean sera avec nous et pour remettre les médailles souvenirs aux capitaines, j'appelle quasiment au grand complet ceux de l'association Tenue de Soirée avec Pierre Delpoux, Alain Drieux, Jean-Christian Barabès et Patrice Satché qui vont nous retrouver pour honorer les capitaines qui commencent à arriver avec nous sur cette scène. Bonsoir capitaine qu'on a vu tout à l'heure à l'ouverture de la soirée. Les autres vont nous retrouver. Henri, est-ce qu'il est là ? Henri Castel, oui c'est le premier. Henri, restez à tout près avec Lionel. Moi je vais annoncer le chiffre et Lionel tu vas nous dire si c'est bon auprès d'Henri. 400 matchs en 13 saisons. Est-ce qu'on peut jouer en 13 saisons 400 matchs de 13 ? Alors 400 matchs en 13 saisons, déjà 13 saisons ça va bien avec l'Europe. Ce sont les vrais chiffres ceux-là ? C'est beau non ? Et ça porte bonheur et ça permet de rester en forme. Et de réussir vraiment une carrière bien bien remplie en étant capitaine. Donc combien de fois capitaine ? Vous avez compté à peu près ? Cinq ans. Pendant cinq ans ? Oui, dix finales. Oh que dix finales. Et combien de remportées ? La moitié peut-être ? Non, cinq ? Oui, six. Six finales de remportées, c'est quand même phénoménal. Et j'espère qu'il y en a une bientôt pour ce club qui attend depuis 92, je crois, un nouveau titre. J'espère que ça sera pour les saisons ou la saison à venir au moment où on continue à vous remettre ces médailles. Parce que c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps quand il y a du monde sur scène. Parce qu'évidemment derrière, le nom est gravé pour que le souvenir soit personnalisé et reste bien sûr en bonne position sur la table des trophées des uns et des autres. Marc Palanque, est-ce que Marc peut nous retrouver avec là aussi des chiffres intéressants ? On a bouquiné un petit peu la légende et l'histoire. Marc, une confirmation, vous avez été l'un des seuls à intégrer le top 10 mondial. Expliquez-nous, vous étiez classé dans les meilleurs joueurs du monde ? Et on m'a soufflé ça, ne me dites pas que votre modestie va nous inverser les chiffres. C'est génial. On est entre nous, il y a juste Lionel et moi-même, allez. Parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs ici et c'est vraiment autant qu'ils le méritaient. C'était sur la Coupe du Monde de 1986 où il y avait un jury de journalistes australiens, neuzélandais, anglais qui par rapport au studio Adidas choisissait 10 joueurs, le top 10. Et un joueur devait donc l'emporter. Et donc il y a eu 3 anglais, 3 australiens, 3 neuzélandais et un français. Et c'est donc Brett Kenny, l'australien, qui l'avait emporté. Et c'est vous Marc et Porteo, et beau les couleurs de Carcassonne. Merci, bravo chers amis. Nos médailles ont été rendues à leurs propriétaires et à tous ceux qui ont été honorés ce soir, Lionel, dans cette catégorie. Oui, on voit qu'il y en a qui ont un peu précédé l'appel, parce que je vois les filles, les canaries qui sont déjà montées sur scène. Mais de façon un peu prématurée, puisque vous voulez, je crois, récompenser les joueurs. Oui, mais c'est une question de secondes. Alors mesdames, vous restez avec nous, avec Lionel et moi-même. Les autres, on vous remercie. Vous les capitaines, bien évidemment, importants et valeureux. Et effectivement, le temps que vous nous quittiez et que nous conservions ces dames sur la scène. Lionel, on passe à une catégorie importante de la soirée avant le dessert qui va vous être servi dans quelques secondes. C'est la catégorie des joueurs historiques ici à Carcassonne. C'est la catégorie des joueurs. Wow, donc les joueurs historiques. C'est un moment important de cette soirée. En attendant tout à l'heure l'équipe type des 70 ans. Je vais appeler quelqu'un qui a tout fait, puisqu'il était entraîneur, joueur, arbitre. Claude Tesser. André Delpoux, le papa de Pierre qui était avec nous tout à l'heure. Celui qu'on a baptisé Petit Louis. Louis Verger, s'il était avec nous. Pierre Escourou. Bernard Guilhem, tiens, ça me dit quelque chose. Bernard Guilhem aussi. Fred Banquet, et il n'est pas avec nous malheureusement ce soir. Jean Barthes, mais voici ceux qui ont été considérés comme les joueurs historiques du club. On est un peu dit bien fort. Voilà les joueurs historiques. Venez avec nous. Le temps qu'ils nous rejoignent, Lionel. Nous allons les honorer avec les joyeux Canaries. Les joyeux Canaries. Jean-Guilhem, dites-nous avec Lionel ce que ça représente. Je sais que les bénévoles, les gens du comité d'organisation ne sont pas loin de ces Canaries. On ne se trompe pas avec Lionel, c'est ça. Non, vous ne vous trompez pas. D'ailleurs, elles ont déjà adopté Lionel. Peut-être que dans quelques minutes, elles risquent d'adopter Philippe. On va faire un compliment pour ma travail. Et c'est le comité d'organisation. Ce sont nos marraines à nous. Elles sont derrière les joueurs. Elles sont derrière l'équipe. Elles sont présentes nuit et jour. Elles se vouent à la SC13. Et je crois qu'on doit les remercier. Et aujourd'hui, on peut leur offrir un tonnerre d'applaudissements. Parce que la déco de la salle aujourd'hui, c'est elle. Merci. Bravo à vous, cher Lanné. Bravo, bravo. Les joyeux Canaries, ça se conjugue également aux féminins. Vous vous levez, ça va leur faire plaisir. Maïté m'a fait un compliment aussi sur la travail. Un mot, Maïté, parce que vous connaissez bien ce monde-là et ce dont vient de parler le Président. Bon, merci. Je ne serai pas longue. Simplement, c'est beaucoup d'heures de travail. Donc, non, c'est bon. C'est beaucoup d'heures de travail. Je vais vous dire un truc. Est-ce que vous avez remarqué la salle lorsque vous êtes rentrée ? Non ? Toutes les serviettes étaient vers le haut. C'est la dynamique du club. Merci les Présidents qui sont actuellement là. Merci les joueurs. On suit la dynamique. Merci les joyeux Canaries. Bon, la vérité. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui sont debout pour vous apprécier. Et vous fêtez, car ce que vous faites dans l'ombre pour cette équipe, c'est formidable. C'est du bénévolat pur et dur. Et c'est de la bonne humeur pour tout le monde. Et c'est vraiment tout à fait appréciable. Et c'est à vous qu'on revient donc cet honneur de remettre les médailles à ceux qui ont été nommés comme étant les joueurs emblématiques de ces 70 ans. Dans le club que vous aimez tant, mesdames, et pour lequel vous oeuvrez avec beaucoup de passion. Et Maïté parlait à l'instant des serviettes debout tout à l'heure. Mais j'ai l'impression, Maïté, que vos serviettes pourraient bien tourner dans quelques minutes autour de ces tables. Car vous allez voir quelques surprises qui vous attendent. Et notamment dans quelques instants, la fin du suspense pour savoir comment on a voté et qui a voté. Je vois quelques serviettes qui tournent là-bas avec nos cravates jaunes et noires. Alors on pourra se mettre au diapason dans quelques instants, Lionel. Est-ce que tout le monde a sa médaille, chers amis ? Oui, oui. Oui, oui, nous disent nos dauphines de Carcassonne. Ovation pour vous. Et Jean va nous rejoindre avec Lionel au centre de la scène. Car nous avons arrivé, Lionel, à un moment important. Jean-Guillem, venez avec nous, cher co-président. Alors, on l'expliquait tout à l'heure, Philippe, c'est vrai que c'est un moment important de cette soirée. Puisque vous avez été très nombreux dans la région à aider, à désigner l'équipe mythique des 70 ans du club. Ce n'est pas rien. C'est grâce aux journaux régionaux, au Midi Libre, à l'indépendant, à la dépêche et aussi sur Internet. Qu'environ 1000 personnes ont donné leur avis sur ce qui semble être l'équipe parfaite du club. Alors, Jean, vous allez avoir l'honneur de dévoiler à l'Assemblée, qui est tout oui, qui va être concentrée et attentive, l'équipe mythique, l'équipe parfaite de votre club. On vous écoute, Jean. Voilà, donc c'est l'équipe de légende, l'équipe des 70 ans de la S13. C'est une équipe mythique qui fait rêver beaucoup. Malheureusement, parmi ces gens-là, il y a des gens qui ne sont plus parmi nous et on aura une pensée particulière pour eux. Donc, je vous donne l'équipe tout de suite, à l'arrière, il y avait beaucoup d'excellents et de bons joueurs. Mais vous l'imaginez tous, celui qui a été élu au poste numéro 1 arrière, c'est notre grand ami à tout, notre modèle, Puy-Gaubert. On l'applaudit, bravo. Lui, comment il peut l'emploi de termes mythiques, c'est bien à lui que ça s'adresse. Voilà, Puy-Gaubert, champion des champions en 1951. Tout le monde se souvient de lui. Trois carrelles en numéro 2 et 5, bien sûr. Les trois carrelles mythiques de la S13. Ça s'est joué dans un mouchoir. Il y a deux garçons qui sont sortis du lot. Le premier, c'est Frédéric Trescaz, qu'on applaudit aussi. Applaudissements. Et le deuxième, c'est un garçon qui a marqué aussi la S13 et que je suis très content qu'il soit là parce qu'il a marqué ma génération. Il a joué à 15, il a été international à 15 et il a été international à 13. C'est Jean-Marie Bonal et il est là ce soir. Et il a été élu dans l'équipe du légende de la S13. Et il va venir avec nous. On va lui demander de venir nous rejoindre. Avec nous, Jean-Marie avec nous. Trois quarts centres. Trois quarts centres, là aussi, ça a été une demi-surprise puisqu'on trouve deux garçons qui sont tous les deux dans la salle aujourd'hui. Le premier, par qualité d'âge, c'est Gilbert Alberti. Et je sais qu'il est là et il doit être très fier. Il a été élu dans l'équipe de légende de la S13. Gilbert, il va venir nous rejoindre et il va être accompagné par un autre grand que je connais particulièrement puisque lui aussi, j'ai eu la chance de jouer avec lui et pas uniquement au rugby, au billeux, aux gendarmes et aux voleurs. Il s'appelle Bernard Guillem et il est aussi dans la salle. La famille représentée sur cette estrade. Jean-Marie, Gilbert, Bernard sont en train de nous retrouver et on continue dans le détail et la chronologie de cette équipe. Voilà l'équipe de légende à l'ouverture. À l'ouverture, bien sûr, il y avait Jean Cabrol, Jean Colombiès, André Delpouc, Jean Cabrol et celui que tout le monde connaît qui a été élu joueur mythique en numéro 6. C'est bien sûr le magnifique Gilbert Benos. À la mêlée aussi, il ne va pas nous rejoindre, celui qui a été élu à la mêlée, il va nous rejoindre parce qu'il est dans la salle. C'est l'un des joueurs les plus titrés du championnat de France. Il a tout gagné. Il a gagné la coupe, il a gagné le championnat. Dans les années 50, il a gagné tous les ans un titre. Il s'appelle Claude Tesseyre et il a été élu joueur mythique à la mêlée. Les premiers nommés nous retrouvent, cher Président. On va continuer à égréner nos lignes. On continue avec la troisième ligne. La troisième ligne aussi, cela a été très serré entre André Marti, Marc Palanque, Guy Sénet, Pierrot Escourou et c'est l'ancien, parmi les anciens, Germain Calvette qui a été élu en troisième ligne. Et en seconde ligne, on a une seconde ligne de rêve que beaucoup de clubs aimeraient avoir dans leur rang. Il s'agit de Jean Barthe et d'Edouard Ponsiné qui tous deux ont été élus dans l'équipe de Légende. Parmi les talonneurs, a été élu le talonneur emblématique de la SC13, un garçon qui n'est pas là aujourd'hui pour des problèmes de santé. On le connaît très bien. Il s'appelle René Ségura. Il a des supporters parce qu'il a des gens qui s'apprêtent dans la salle. Vous le saluerez de notre part, vous lui direz qu'il a été nommé dans l'équipe de Légende comme talonneur. Et ensuite, au poste de pilier, là aussi, il y avait beaucoup de grands noms. Il y avait Robert Médus, il y avait Laurent Faletti, il y avait Thierry Butignol, il y avait bien sûr Romain Gagliazzo et les deux qui ont été élus sont Louis Mazon et Delphine Castagnon. Il va mettre une cravate et qu'il va venir nous rejoindre. Et même sans cravate, il peut venir nous rejoindre. Donc ils sont cinq avec nous ce soir, pour l'instant quatre, mais j'espère cinq, si Delphine nous rejoint tout de suite, qui font donc partie de cette équipe type. Alors justement, je vais demander s'il y avait un délit d'initié, Philippe, aux frères de Jean, à Bernard, pour savoir s'il savait qu'il était dans cette équipe type. Non, non, pas du tout. Le secret avait été gardé. Je ne savais pas si je serais élu. Bon, mais je vous remercie, tout ce qui a voté pour moi. Ça fait énormément plaisir. Ça veut dire qu'on n'oublie pas le passé, mais je pense surtout qu'on passe au présent, parce que j'assiste régulièrement aux prestations que font les joueurs de Carcassonne et j'en suis très fier. et surtout miser sur l'avenir, puisque bon, on s'appuie sur le passé et sur le présent pour construire l'avenir. Merci, merci pour cette analyse très bien exprimée. Bon, voilà, ils sont cinq maintenant, puisque Delphine nous a retrouvés. C'est l'heure des récompenses, ils sont dans les coulisses des gens en train de deviser sur la performance. De Jean-Marie qui, lui, était incroyablement, d'ailleurs, c'était une époque qui ne correspond plus tout à fait à ce qu'on connaît maintenant, sélectionnée en 15 et en 13, alors. Oui, même avec beaucoup de difficultés, puisqu'à l'époque, le 15 et le 13 se lançaient. Et après, il y avait une grosse guerre et ce n'était pas très bien perçu. Bon, j'ai perdu quelques amis, j'en ai retrouvé d'autres. Donc voilà, finalement, ça s'est bien passé. On vous a retrouvés, donc, heureux d'être fêtés par votre club. On continue avec les petits mots. Gilbert. Voilà, Gilbert, qui était annoncé dans l'année première. Mais ça représente quoi pour vous d'être honoré ce soir de cette façon, en faisant partie de l'équipe 13 type de votre club ? Moi, je suis très honoré, je suis très content, surtout qu'il y a toute ma famille, à l'Union et à tous mes amis. C'est un moment où vous partagez avec eux ? Exactement. Merci Gilbert. Claude. Comme aux autres, on a envie de vous dire, est-ce que vous pensiez que vous pouviez ainsi rentrer dans l'histoire de ce club ? Vous savez, il y a tellement de joueurs qui se valent, qu'on pouvait y être, qu'on ne pouvait y être. Vous êtes modeste, puisque je le disais, vous étiez arbitre, entraîneur, joueur, vous avez tout fait. Oui, j'ai eu la chance, mais aussi, ce que je voudrais dans aujourd'hui, c'est malheureusement, tous ceux qui ne sont pas là, et qui pourraient être là aujourd'hui. Aussi, si nous sommes là, c'est grâce à eux aussi. Et on a une pensée pour eux, vous faites bien de le rappeler. Ça fait partie aussi des choses de ce sport, de la mémoire, de célébrer les anciens. A vous que le dernier arrivait sur ce podium, avec fierté ou pas ? Oui, mais je n'y crois pas encore. Ce soir, je n'y en remets pas. Pourtant, c'est vrai. Ils ont dû me juger sur la troisième émite, là, sûrement, pour ce cas. C'est peut-être le meilleur jour de la troisième émite, il y a peut-être eu lieu. En tout cas, le trophée de Dumourg n'avait pas le droit de la troisième émite, d'ailleurs. Mais ça tombe bien, Président, parce qu'on s'en rapproche à la troisième émite. Chers amis, vous allez rester tout près de nous, parce qu'il y aura dans quelques instants une photo, là aussi, légendaire et mythique. Avec Lionel, Lionel, venez avec moi. On a deux faveurs à vous demander. La première, c'est peut-être la plus facile, quoique, je ne sais pas. La première, c'est que tous ceux qui ont été honorés, avant que le dessert nous soit servi, et qu'on laisse vraiment place à la fête et à la musique, viennent nous rejoindre dans les secondes qui vont venir. Plus vous venez vite, plus la photo sera facile à faire. Et puis avec Lionel, on s'est concertés. On aimerait que vous nous fassiez un grand plaisir. Si, pour nous deux et pour tout le monde, on pouvait nous rechanter la tribale. Est-ce que vous seriez d'accord pour le faire ? Parce que tout à l'heure, on était sous le coup de l'émotion avec le diplôme. Mais Lionel, est-ce qu'on peut demander à l'Orchestre ? L'Orchestre d'Ecole, vous êtes prêts ? Et tous ceux qui sont montés sur scène, nous retrouvent. Et les autres, vous, chantent, participent, et t'aident dans leurs mains. Allez, c'est la fête. Allez, l'Académie, sur scène pour chanter l'Académie. ... 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 pratique demain dans stade 2 si Lionel a besoin de combler un peu, d'attendre un reportage ou un autre. Il y a du vocabulaire entre la trivale et la cobaye. Jean, venez avec nous, il est là. Parce qu'on va changer dans quelques instants, Lionel, un petit peu le décor. Le temps de faire les photos. Un mot du coprésident. Et on se retrouve pour la fin de la soirée. On a déjà remercié, bien sûr, on voulait remercier la mairie de Carcassonne, Monsieur le maire et le représentant Christophe Finjeau. On voulait remercier Monsieur Garineau et la région Languedoc-Roussillon. On voulait remercier Monsieur Tarlier, le département et la CAQ. On voulait remercier la chambre de métier. La chambre de métier qui nous a régalé ce soir, puisque c'est eux qui ont préparé le premier plat. C'est eux avec Monsieur Christian Auriol qui vous ont servi les entrées aujourd'hui. On voulait remercier aussi Monsieur Pimas qui vous a fait le dessert. Je ne sais pas s'il a encore été servi. Je voulais remercier, bien sûr, Jean-Claude et Emmanuel Rodriguez. Je voulais remercier les établissements évoquent les vignerons de l'Ouest Carcassonne parce que ces gens-là vous ont offert le vin. C'est le vionnier que vous aviez sur la table et le Malbec qui accompagnait le cassoulet. Je voulais remercier la cave des Sœurs d'Arc et je voulais remercier aussi tous ceux qui nous ont soutenus pendant cette semaine, c'est-à-dire les journaux. Les journaux, la dépêche, le Midi Libre, l'indépendant. Je voulais rendre un hommage particulier au magazine de Michel Savas que vous avez sur votre table parce que demain, vous aurez sur le site du magazine toutes les photos de la soirée. Je voulais remercier, bien sûr, les joyeux Canaries. Je voulais remercier aussi les socios qui ont organisé cette soirée et en particulier Philippe Falcou qui a organisé l'exposition sous les Halles. Christian Esteban qui a été la cheville ouvrière de cette soirée, de cette animation. Michel Grignon qui a été son second fidèle. Et je voulais remercier tous les partenaires qui ont pris des tables pour cette soirée pour venir nous rejoindre. Et bien sûr, les convives qui étaient là ce soir. Et avant de partir, je voulais remercier nos deux présentateurs, l'orchestre Renéco et nos deux présentateurs qui, vous le voyez, ont arboré la cravate des 70 ans de la SEC. Avec sûreté. On les remercie. Philippe Brouillet, on le connaissait puisqu'il présente les trophées du sport avec un A+. On le connaît depuis 3 ans. Et Lionel Chaboulot, on a apprécié sa gentillesse et sa disponibilité. Et à eux deux, on va leur offrir exceptionnellement un collector offert par... C'est quoi, c'est quoi ? Christophe Mouly. On l'a déjà eu président de notre collector avec la tribale, non ? Non, non, mais Christophe Mouly et Patrick Albérola, le maillot dédicacé de la SC13. On les applaudit. Super, merci. Super sympathique. C'est sympa. Lionel, on est avec l'autre co-président. aimé, on parlait de l'émotion, de passion. En un mot, quel premier bilan vous faites de la soirée qui ne fait en fait que commencer ? Oui, effectivement. C'est beaucoup d'émotion que nous ressentons. Titi Alberti m'a fait chaud au cœur en nous proposant ses services pour la SC. Merci, Titi. C'est très sympa à toi. Et puis, je voudrais dire, parce que je suis très ému par cette soirée, que, comme disait un grand astronome qui a été le père de l'astronomie en regardant les étoiles, il était arrivé à la conclusion que, finalement, que ce soit la puissance ou la richesse, tout cela n'est rien. Il n'y a que l'art qui est durable. Eh bien, à la SC et au rugby à 13 en général, nous nous estrivons dans la durée. Merci. C'est grâce à vous que nous allons pouvoir continuer dans cette dynamique. Je vous remercie beaucoup. Merci, professeur. La citation était belle. Merci, mes amis. J'ai le numéro 13, toi aussi, non ? Comment ? C'est le numéro 13 que tu as derrière. Oui, oui, oui. Il n'y a pas ton numéro ce soir. Tu peux tirer tous les lotos. C'est le 13 qui est à l'honneur.